Here we go Quelle semaine ? Non, désolé, on ne parle pas de foot sur ce coup-là, mais de la visite successive à Paris, depuis lundi 9 juillet, des équipes de mission, impossible, fallout, en salle le 1er août, puis de Ant-Man et la guerre, en salle B le 18 juillet Sous le haut patronage de Disney, la presse avait été invitée à passer le week-end à Marne-la-Vallée, pour rencontrer les acteurs et le réalisateur de cette suite du premier Ant-Man, tandis que d'autres interviews eurent lieu à Paris, dimanche C'est au cours de l'un des entretiens en table ronde avec les journalistes qu'Evangeline Liddy, alias Van Dyn Laghepp dans ce 20e film du Marvel Cinematic Universe, a glissé une confidence désarmante et s'en filtre sur ses sentiments concernant la montée en gamme de son personnage dans le titre ou sur l'affiche Nous sommes le 20e film produit par Marvel Studios et seulement le tout premier dont le titre comporte le nom d'une super-héroïne Marvel est un tel tout non-culturel, ils influencent le monde, toute la planète va voir leur film et là, ils envoient un message important à toute la société Et je tire mon chapeau aux producteurs, qui ont préparé ce terrain depuis trois ans, donc bien avant le mouvement Times Up Cela n'a rien d'opportuniste. L'ex-Kate Austin de Lost prendra ensuite un ton plus grave pour évoquer les résonances très personnelles que l'affaire Weinstein déclencha en elle, en plein tournage d'Ankman et Laghepp. Nous tournions depuis trois ou quatre mois quand l'affaire Weinstein a éclaté Ces révélations m'ont brisé, je me suis sentie soudainement très vulnérable J'ai dû me réfugier en coulisses parce que je ne pouvais m'arrêter de pleurer, alors que je devais jouer une scène de combat très dur avec la super-vilaine Boss Ma maquilleuse est venue me chercher pour me dire qu'on m'attendait sur plateau et moi je continuais de pleurer Elle m'a serrée dans ses bras, m'a un peu arrangée, elle m'a demandé si ça allait, j'ai respiré un coup, pris sur moi et j'y suis retournée C'est ce que toutes les femmes font. Evangéline Lili précise qu'elle n'a jamais été abusée par Harvey Weinstein et n'a jamais été contrainte non plus à devoir coucher pour décrocher un rôle L'affaire Weinstein m'a fait prendre conscience à quel point tout était faussé Mais selon elle, cette crise de larmes intempestive fut le résultat d'une accumulation de sentiments d'humiliation dans un monde professionnel régi par les hommes L'affaire Weinstein a forcé toutes les femmes à prendre conscience de tous ces moments où nous avons dû nous adapter, au lieu de protester J'ai passé ma vie à me transformer pour essayer de gagner le respect dans un monde d'hommes, à parler et me comporter comme un mot En fait, j'ai tout essayé pour gagner ce respect, être belle, foule, athlétique, garçons manqués, m'intéresser à leur centre d'intérêt parce qu'on me disait que ce qui était viril était plus vieux Enquêter l'équipe, intégrer une équipe de fou, et malgré tout ça, impossible d'avoir accès au lieu où les décisions se prenaient, parmi les maîtres L'affaire Weinstein m'a fait prendre conscience à quel point tout était faussé Je n'ai pas de peine, donc ma voix ne sera jamais vraiment entendue Et ça fait fichtrement mal. Comme toutes les femmes, j'ai été touchée par des hommes là où je n'avais pas envie d'être touchée, j'ai eu des relations sexuelles traumatisantes et malsaines, et tout cela m'a rattrapée au moment où l'affaire a explosé . Evangeline Lilly, qui regrette que les valeurs identifiées selon elle comme féminines soient perçues comme des signes de faiblesse dans une société patriarcale où il convient de réprimer constamment ses émotions, précise aussi qu'elle a dû se battre contre les producteurs dans la conception de Hoogh Van Dyne « Quand j'ai commencé à observer les essais de chorégraphie des combats par les équipes de cascadeurs, j'étais horrifiée » La guêpe se battait comme un mec, alors que c'est une femme. Elle crie, note de la rédaction J'ai dit aux producteurs, les gars, à quoi ça sert d'avoir une super-héroïne si c'est pour qu'elle se comporte comme un homme ? Non. Elle peut être féminine. Elle peut être élégante et gracieuse, et ça ne la rend pas plus faible pour autant Vous avez tellement peur qu'on vous reproche de créer un stéréotype sexuel et dégradant pour les femmes, comme on en trouve tant dans les comiques que vous tombez dans l'excès inverse. Au mépris de sa féminité Je veux honorer la féminité de la guêpe, faire en sorte qu'il y ait une vraie distinction entre l'homme et la femme dans ce film Nous pouvons célébrer nos différences, sans traiter mon personnage comme quelqu'un de faible Nous sommes fortes grâce à notre féminité et non en dépit d'elle On ne réalise pas assez le coût émotionnel de ce métier sur nos personnes Évangeline Lilly, qui aura 39 ans le 3 août prochain, est revenu aussi sur sa petite traversée du désert volontaire de deux ans, avant de céder aux sirènes de Peter Jackson qui la réclamait dans le rôle de l'elfe Toriel pour son critique Le Hobbit A priori, la cause de la coupure d'Évangeline se résume en un mot, l'os En 2004, la célèbre série co-crée est produite par Lee J. Abrams a révélé la comédienne au monde dans le rôle de la survivante au passé Trouble Kate Austen J'ai fait une pause, je ne voulais plus jamais jouer la comédie J'ai haï la célébrité, je n'avais pas aspiré à cela et surtout, moi qui suis d'un naturel heureux, je venais de passer 6 ans à faire une série où, 12 heures par jour, je passais mon temps à prier, être en colère, pleurer, fuir un monstre de fumée, faire sauter la maison de mon père Dans le 9e épisode de la saison 2, un flashback nous dévoilait comment le personnage de Kate Austen avait tué son père violent et abusif. Note de la rédaction Une expérience éprouvante pour l'article, qui ne prenait manifestement aucun plaisir à tourner ses scènes Ce n'était tout le temps que des émotions horribles, dit-elle Combien de fois avez-vous vu Kate sourire dans l'eau ? On ne réalise pas assez le coût émotionnel de ce métier sur nos personnes Je ne suis pas une actrice expérimentée, je n'ai pas de boîte à outils avec des petits trucs pour gérer cela, si mon personnage souffre, je souffre aussi Ce fut pour moi une situation horrible pendant trop longtemps J'ai désormais besoin d'histoires qui m'amusent et me rendent plus heureuse, ce qui explique mes choix de ces derniers temps Des rôles moins dramatiques et anxiogènes, j'ai besoin de ça dans mon boulot Et, depuis, j'ai fait la paix avec la notion de célébrité J'avais tendance à me défier des fans, pensé que leur amour était superficiel J'ai eu beaucoup de mal à accepter que les gens puissent m'aimer vraiment, parce que moi-même, je ne m'aimais pas assez Il faut accepter l'amour que les gens vous envoient, mais c'est plus difficile qu'on ne pense Une sincérité assez touchante de la part d'une actrice qui garde quand même les pieds sur terre concernant certains sujets Quand on lui demande si sa promotion en tête d'affiche d'Antman lui a permis de revaloriser son salaire pour égaler celui de son partenaire Paul Roth, alias Antman, la comédienne refuse rigoureusement de répondre Patolle, la guerre. Propos recueillis en table ronde à Paris, le 15 juillet Antman et la guerre, de Peyton Reed, sortie nationale le 18 juillet Sous-titrage Société Radio-Canada